1100 bien évidemment, Zei relève le pari de la femme sandwich, on reparlera sur ce projet de Facebook qui est notre partenaire officiel bien évidemment Bon les cons eux ont aussi le droit de se concentrer mais totalement d'accord C'est parti ! Totalement d'accord, le match qui se lance, allez c'est parti messieurs mesdames Maintenant on s'accroche au fauteuil, on s'accroche aux accoudoirs et on commente ce match Cocaine qui va jouer en premier, Cocaine Nekafip qui a placé de l'érosion je pense dès le premier tour peut-être sur Kaipi Le truc c'est que sur cette map tu peux aller placer de l'érosion mais il faut revenir chez toi Alors là il préfère lancer l'Odora, il perd 3 PM mais il en gagne 3, ça équivaut du coup un peu, il perd 3 PA, il en gagne 3 Il perd 3 PA mais il gagne 3 PM, ça équivaut globalement à des bons du fait là Sauf qu'au prochain tour, bah pour le coup il a plein de PA, donc c'est plutôt cool Et on n'oublie pas les réflexes puisque là tu joues contre une team Feka, une team sacrée là, il va falloir lancer de l'érosion en permanence Rapidement le tour des stuff, on a de la reine des voleurs Alors tiens sur ce cra, côté bleu, on a de la nid d'acétype sur Zerma, Naka, ah qui a une épée gloursonne, je ne sais pas avec quoi Il va la mélanger ce petit bout de glours En face on a de la nid, du nid d'acétype aussi sur Zodai, un peu de reine des voleurs et de la glours aussi sur bluff a priori Sur Kaipi je n'en sais fichtrement rien, peut-être la barbe étoile sur Kaipi, je ne sais pas Je cherche Kaipi Moi le moins 21 il me fait penser à Marte, c'est de la panoplie malveillère C'est de la panoplie malveillère Donc du coup il va falloir faire attention parce que ZK tape très très fort sauf dans l'élémentaire Du coup en plus cette map, elle est vraiment bien cette map parce que tu peux complètement isoler des parties de la map avec tes glyphes Et là il pose directement le premier glyph et c'est très bien joué puisque regarde c'était Kaipi Il a seulement 3 p.m, il en a perdu 3, mais au prochain tour, comme il y a l'odorat, il va en perdre 3 p.m et gagner 3 pa Et avec 3 p.m en moins, il sera à 0 C'est ça Du coup il sera bloqué, il va falloir alors soit l'accélérer, que tu permets de ressortir Mais bon, c'est critique Moi tu m'impressionnes parfois Centenaire, je suis impressionné par la manière dont tu joues avec les chiffres C'est absolument magnifique, il y a autour de Zermat de jouer Zermat qui est dans ce glyph malheureusement Il accèle quand même Cocaïne, je pense que ça va rush au prochain tour Des deux côtés, alors si on fait la comparaison en terme de 2 p.m Attends, c'est pas sûr du tout que ça va rush du côté des rouges Parce que de base ils ont posé un glyph, je vois pas l'intérêt de poser un glyph si tu vas rush Je parle des bleus Oui les bleus, les bleus oui, ça t'as raison Les bleus t'as raison L'axel qui peut laisser penser à un rush à venir peut-être, prochain tour Bah en fait non, l'axel c'est tout simplement pour rentabiliser l'odorat Je veux dire, ça sert absolument à rien de laisser un Ekaflip à 0 p.m dans un glyph Avec 15 PA, ça sert absolument à rien du coup Forcément t'es obligé de rentabiliser ses taux d'orat avec l'accélération Donc il va faire quoi ? Bah il aura 7 p.m au prochain tour, il va sans doute avancer, lancer quelques bons du félin Et mettre de l'érosion sur ce qui arrivera Donc il va pas compliquer Bah lui il va être obligé de rush, le truc c'est qu'il y a un cra qui est avec lui Le cra va être obligé de rester un peu en retrait, de trouver des lignes de vue Et le steamer, lui, va sans doute poser la gardienne Parce que je vois difficilement jouer autre chose Alors là c'est la question, c'est la question du match TAC-TIREL, non, c'est pas forcément très intéressant avec un sacré en face en plus Il va être obligé de poser une gardienne Et la gardienne du coup, va être assez efficace puisque t'as qu'un seul erodeur en face Qui est aussi l'Ekaflip Ouais, ouais, ouais Donc ça va Allez Naka, allez Naka, c'est là qu'on va voir Soit gardienne, soit TAC-TIREL Et c'est une gardienne en effet qui est posée Ça a été bien vu L'évolution Normal Qui est, bah oui C'est tout à fait logique Naka, ce qu'il est en train de faire une longue vue Sur son Ekaflip Ouais, c'est bien On rajoute de l'APO C'est très bien joué Du coup, ça va Là, c'est libre au niveau de l'APO Vu que t'as un KRA et un Ekaflip Qui peuvent se lancer soit des oeils de taux Pas des oeils de taux, pardon Des tirs éloignés Ou des langues grappeuses Pour gagner en PO Donc ça va, c'est plutôt cool Et Zody, il va essayer peut-être de chercher la ligne de vue Clé réductrice sur Zerma Ça me semble assez compliqué Du coup tout simplement le debuff Truc assez classique Et la clé après le debuff Bien évidemment Et surtout Je sais pas si on l'a dit Mais de chaque côté On a bien entendu Un Papy en Ida c'est type Alors je me demande si Hachoum S'il n'y en a pas un doublé type côté rouge Regardez Hachoum avec ses 10 Ces 10 C'est fort probable Je vois bien de CQ et type C'est fort probable C'est fort probable C'est possible C'est possible C'est possible que tu retrouves une séculaire Mais qu'en plus il y a pas mal de tacles Tout à fait Salut à toi Danienne J'espère que tu te portes bien Salut à Diane Jinyop aussi Vous rejoignez le stream Prenez place Servez-vous au buffet froid Il y a du taboulé Il y a du salami Et tout autour de cocaïne On va voir ce qu'il va se passer Parce que cocaïne du coup Là à 6pm C'est là qu'il est sensé à les taper un petit peu Est-ce qu'il va se tenter de kill ce chaton ? Je pense qu'il devrait lancer de l'éros Ok Ok Quand même beaucoup de PA juste pour un chaton Moi j'aurais pas lancé directement de l'érosion sur c'était qu'à flip On pas la tête Il va pas juste rentrer Oh c'est dommage C'est moche C'est moche ? Ouais je trouve ça un peu dommage Il a passé avec combien de PA ? Parce que moi je voyais 6 PA J'en ai vu 6 aussi Je ne sais pas si c'était à jour dans le compteur Mais j'en ai vu 6 C'est pas très beau hein Juste... Là l'Odoraf qui fait En fait on a claqué des gros sorts Axel et tout Juste pour niquer Enfin pardon Juste pour terminer un chaton C'est pas franchement oufissime On va voir ce que peut faire le Sacréa Clairement lui Clairement là il n'y a aucun soucis Normalement il peut largement lancer la coopération Il faudrait qu'il lui reste 3 PA Après a-t-il la PO ? Alors on va attendre tout simplement le prochain tour Un chat-faire fou qui est posé Et bien pour... Ouais 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 Son positionnement est vraiment étrange Parce que là le cras choppe comme il veut La ligne de vue pour oeil de taupe Ou alors pour tout simplement flèche magique Mais ceci dit c'est très intelligent Parce qu'il se split en fait Ca sert à rien de laisser tous les joueurs côte à côte Puisque la zone de l'oeil de taupe est très grande Du coup tu vois là il choppe forcément que la zone Sur le sac rieur Et les autres sont complètement safe Et ça va bien l'embêter au sac rieur Ca va bien l'embêter Il y a fois qu'il retrouve de la PO Pour éventuellement co-op au prochain tour Bah là il en gagne Il en gagne Il y aura pas Sauf si son écaflip lance Un oeil de taupe Pardon Une la grappeuse Mais ça coûterait 4 PA Juste pour donner 5 PO Alors qu'il en a déjà beaucoup en moins Je pense qu'il le fera Parce qu'il passerait dans Manus à moins 8 A moins 3 Je me dis pourquoi pas Pourquoi pas Pour Hachoum ça peut être intéressant Allez Kaipi qui avance Est-ce que le rempart a été lancé ? J'ai pas fait attention Oui Oui il a été lancé au premier tour Du coup au troisième tour du Feka Il n'y aura plus de rempart Donc plus de protection Sur la team des rouges Sauf si le sacrifice est lancé Mais bon je pense pas Le sac animé est toujours dans la popoche De cet enutrophes Et le rempart reviendra au tour 4 Donc pour le moment pas vraiment de problème Et c'est plutôt bien joué de la part des bleus Puisqu'ils évitent pour le moment très bien Cette coopération L'œil de top qui dure combien de tours ? Ça dure 3 tours C'est vraiment ça de tous les 4 D'accord Allez autour de ce papier Une petite boîte de pandore Sur Jocos Léger soin Sur le Jocos Si on prenait les paris sentis Est-ce que tu es plus côté bleu Ou plus côté rouge ? Au vu des compositions Et des termes de match Moi Moi j'aime beaucoup les Sacriors Je trouve que c'est une mobilité Après c'est ma petite touche personnelle J'aime beaucoup les Sacriors Je trouve que la mobilité C'est la Sandtech C'est la Sandtech Je trouve que Les Sacriors sont vraiment très puissants dans la meta Le positionnement qu'ils offrent Est assez exceptionnel Le truc c'est que là Bah On sacrifie direct la coopération et la transpo Vu qu'il n'y aura pas de PO Et sans ce jeu de Sacri Bah Ca va être difficile De faire quelque chose d'intéressant Alors après on peut toujours lancer des Des bluffs comme ça sur Jocos Surtout que Jocos là Il est dans deux glyphes Donc au début de son tour Il va prendre beaucoup de dommages Alors attention à ça Je me pose une sacrée question Je me pose une sacrée question Je me dis pourquoi cette team bleue Qui joue Guardian Face à un Sacri Reste aussi loin Pourquoi est-ce qu'il back ? Il devrait tenter peut-être d'avancer Pour essayer de contrer cet avantage Qu'est la coopération Bah je suis assez d'accord avec toi Ils se sont dit on a contré la coopération Donc on est safe pour quelques tours Mais c'est vraiment pas sûr Parce que regarde Jocos lui se prend quand même Sévèrement des baffes Nakai est obligé de jouer défensif En utilisant la marée Il va peut-être repousser Kaipi Je sais pas On va voir Pour le moins je suis vraiment pas du tout convaincu Par la tactique adaptée Pour les Pacific Sound 3003 Mais on est pas dans leur tête Exactement On est pas sur leur team skill Ils ont peut-être leur raison C'est un joyeux bordel Allez une des tactiles qui est posée On repousse Kaipi Et c'est au tour de Zodi De jouer Zodi Zodi Je suis en train de regarder les buffs Je pense vraiment que Zodi Pourrait des buffs à Tchoum Alors il le retirait certes Le rempart et compagnie Ouais l'axel est pas mal aussi Ok Parce qu'en fait debuff Le sacrior permettrait De récupérer beaucoup plus rapidement Toute sa PO On va jouer tranquillement Mais En l'accélérant Ca marche aussi Mais est-ce qu'il ne perdrait pas Du rempart et compagnie Ce serait peut-être dommage Si mais bon c'est un sacrior Ouais Je veux dire Le sacrior il est là Pour prendre des dommages Et on lance le sac animé Uniquement sur le Feka Ca c'est étrange par contre Le Feka est pas forcément Mal en point Ouais Hop La roulette PM Qui est plutôt intéressante Pour les dommages dealers Est-ce qu'ils vont pouvoir S'en servir Et l'exploiter Bien comme niveau tout à l'heure Tout à l'heure Cocaine nous a fait un tour Un petit peu mitigé Il est venu tuer un chaton Puis il a bac avec 6 PA Il a rien fait Là je vois bien les récops lancer de sa part Et là il pose un doppel Et là il pose un doppel Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Une roue de la fortune Qui ne lui servira à rien Les gens sont contents de l'autre côté apparemment Bah oui plutôt plutôt Ca va rajouter des roulettes Après il n'avait pas forcément grand chose d'autre à faire Il est plutôt loin de ses adversaires Et oui mais est-ce que c'est un bon choix D'être aussi loin de ses adversaires Avec un sacré en face Je ne suis pas certain que ce soit la bonne décision là Cocaine qui devrait peut-être rentrer un peu dans l'art aussi De ses joueurs Voilà je crois que Je crois qu'Achoum peut clairement aller jusqu'à côté de l'attaque Tyrell Peut-être la détour et coopérer Naka Ce qui fait que du coup Naka serait au corps à corps de l'Ekaflip L'Ekaflip du coup pourrait complètement lui défoncer la figure On va voir Ah on va peut-être prendre la zone Fury La coopération ça y est Et on vient chercher à Jokos Jokos qui encasse direct une Abso Faut qu'il détoure parce que Ouais Eh ben non En plus je crois qu'il est resté DPM Du coup en fait il aurait pu aller là et l'attirer Bon ça fait des dommages quand même Regarde le mec il lui a mis quand même une grosse castagne à 466 C'est plutôt fat D'Achoum 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 quel match compliqué pour qu'est-ce qu'il va nous faire cocaïne parce que depuis tout à l'heure il lance de belles roulettes un dérouler pm dérouler pa mais si tu n'utilise pas voilà on a sauté sur ce fait cas c'est encore un sac animé attention et le termine de l'érosion qui est placé là en moins sur caipi et ça ça fait plutôt mal voilà du bluff ça y est on voit voilà regarde regarde qu'il va sortir ses bluffs voilà 2600 hp max 1500 vita classique est un autre doppel qui te passe dessus en lançant une roulette 400 force ça va pouvoir profiter à ce crat voilà c'est bien c'est ça même le doppel met du coeur à l'ouvrage c'est bien et la roulette 400 force qui peut je pense qu'elle peut tuer caipi oui parce que il a une flèche qui arrive pour un bon jeu il faut un sacrifice est ce que hachou est en mesure de ne pas la paix il n'a pas la paix il faut il a ni la transpo ni la paix donc il est obligé de il a il a la transpo ah si il avait la transpo et c'est la coop qu'il a claqué tout à l'heure ok voilà c'est facile là merci pikachu pour le follow abonnez vous au stream les viewers vous êtes géniaux allez le sacrifice qui est lancé on a sauvé caipi on a sauvé le soldat caipi et le crat va être frustré frustration extrême pour jocos il pensait faire le kill et en fait et bien non et bien non il va sans doute passer non mais je quand il peut quand même taper sur la feuille 4 pour faire des dommages puisque après tout hachou m'a déjà pas beaucoup de vita oh la flèche d'expia c'est vraiment intéressant c'est intéressant c'est très bien joué la flèche empoisonnée et c'est et c'est cool parce que même sacrifice il met les dommages sur la feuille 4 qui a 20% eau alors que la sacrieuse à 24% eau donc du coup on optimise un dommage et de base qui pouvait pas la mettre sur le sacrieur vu qu'il n'avait pas la po le choix a été fait judicieusement tout à fait pris son rempart normalement ouais voilà c'est ça propre et là ça va être très intéressant puisque eh bien caipi est complètement bloqué au milieu de ses glyphes il ne peut absolument pas invoquer une kawatt et zerma va le débuff pas compliqué on débuff le sacrieur parce que le sacrieur se fait châtier depuis tout à l'heure et on débuff c'est on dit comment caipi moi je dis caipi caipi ok excusez moi j'avais un problème de micro vous deviez pas trop m'entendre ça doit être beaucoup mieux là je pense je t'entendais bien ah bon d'accord voilà et du coup ce tour des neutrophes il est très joli puisqu'il peut débuff les deux personnages qui sont en danger dans la team des kiss girl love et en plus accélérer son steamer naka pour le remettre un peu plus safe alors attends j'ai raté quoi j'ai jeté sur mon micro du coup là l'accélération oui sur sur naka et j'ai entendu une corupte oui la corruption sur le sacré ça c'est bien fait petit retournement de situation là du coin les bleus qui était un petit peu dans l'indécision voilà c'est propre ils sont ils ont attendu ils ont temporisé alors ça on n'était pas content mais ça fait le taf c'est bien alors pourquoi il passe pas sur le steamer je pense qu'il était taclé déjà on a 40 rapides il n'a plus la convergence jusqu'à l'a été débuff ou les bleus va tout simplement là oulala 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 un premier bluff 2007 en hp pour naka il ne va pas lâcher sa proie à bluff ah là 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 il la tient au coup tu vois c'est un petit peu tu vois il a il a chopé il a chopé de ses dents à serrer là comme ça sur sur le flanc et maintenant naka qui va subir et bien les les bleus fait esprit et autres dommages de deux bleus de bluffe dommage qu'il a mis à l'aise c'est plutôt sympa ça n'est qu'à fil pas ce qu'il a n'a dit b salut coup toi donc là naka tout simplement aspire roulettes force oui dans la arponneuse et rentre chez lui ensuite va tourner autour du pylône à fond allez naka bon il va sauver quand même un le steamer naka ne tombera pas de ce soir à tout de suite ils peuvent temporiser justement sa mort avec une chance d'écathlique mais tu me diras de l'autre côté bluff peut faire pareil le hic c'est qu'il ya un sacré à propos à protéger et un fait cas il va falloir choisir en effet mais après en fait c'est pas un tour de où ils sont totalement safe c'est deux puisque au premier tour la chance soignera tous les dommages reçus et au second tour battara la trêve du fait cas donc c'est vraiment très propre et on répond à la courbe par la courbe c'est bien fait c'est de la part de les neutrophes on ne veut pas laisser ce dommage dealer non seulement sauvé naka mais en plus peut être faire du finish sur un des personnages de sa team plus tôt mais je sais pourquoi les capri pas fait tellement dommage c'est qu'ils vont être force ah bah oui oui tout à fait oui bien sûr bah tu m'étonnes ad tu fais quoi avec mes stuff demande twitter à c'est toi le fameux donateur merci à toi twitter et bien je n'ai pas encore pensé on en parlera il a tout revendu pour mettre pour se payer un casque pas encore pas encore tu as tout revendu en euros on sait c'est faux c'est faux j'ai pas encore eu le temps et je vais tout donner t'inquiète pas oui j'avoue senti a été très généreux il n'a rien à garder pour lui en plus je lui ai proposé mais il a dit non 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 alors on y va le cra qui peut jouer je pense qu'il peut taper tout simplement sur cette fée 4 et là la fée 4 va prendre tous les dommages puisque le sacrifice n'est plus du tout actif il y a toujours quand même un bouclier du fécat qui réduit de 75% à de 65% par non mais ça fait le taf je rappelle qu'il jokos encore ces flashs empoisonnés qui mine de rien depuis tout à l'heure grignotent réellement la vitalité de ce fait c'est pourquoi c'est intelligent ah bah oui parce que c'est pas impacté par les rêves exactement exactement c'est pas impacté par les rêves c'est pas impacté par les sacrifices ni par le sac le rempart rien ouais ça c'est vraiment parfait c'est vraiment cool allez kaipi il va faire le kill et c'est le premier mort lui il faut qu'il se barre je crois qu'il a le téléglyphe de disponant ouais la fausse fausse taille et kaipi ouais il a raison alors est-ce que on va essayer d'économiser la chance des cas flippe moi je le tenterai pas perso à temps sachant que si il peut parce qu'il va être juste derrière zodi ouais enfin zodi là il va se faire non il sera pas tapé que c'est bon c'est son ouais moi je claquerai pas la chance là je la garderai encore si ils arrivent à survivre sans claquer la chance ils prennent un sérieux avantage il va mettre un coup de soin t'as raison alors là par contre la maladresse est belle ouais alors là oui moins 3p et l'appel aussi il a vu venir le coup zerma il a vu venir le coup là par contre la chance moi je pense que je pense que je pense que il devrait jouer ça et puis c'est bon les gars ça sert absolument à rien tu passes dans un état l'hénard tu lances ta percep temporise c'est bon t'as en 4v3 alors pris davantage mais attention attention à moins parce qu'il ya eu un double focus 1 sur les rouges donc il ya deux personnages potentiellement qui peuvent être one turn mec le fait grave il relance direct les réflexes on repart à l'attaque quand même il paraîtrait que la meilleure défense c'est l'attaque ouais enfin quand un fk à 672 hp c'est risqué je vais bien mais mais il y va enfin bon après écoute il tape il profite à fond de ces dommages clairement clairement parce qu'attends qui va jouer après ça va être retour de l'écart l'écart qui remarque n'a plus de pm les cas qui n'a plus de pm bah oui il est dans un glyphe enflammé forcément et la maladresse de masse ah elle fait le taf c'est propre ça alors qu'elle réductrice mais c'est un légume cette écaflip il ne fera rien il aurait pu il aurait pu préférer la garder pour la position zermann bon l'écart flip c'est un légume cocaïne qui ne peut rien faire que c'est triste que c'est triste il a un kill potentiel à faire sur kaipi mais mais il ne peut pas y aller enfin comment va se soigner à chou je vais regarder c'est il pourrait ouais bon il va tout simplement aller mettre des absos ouais sur qui sur jocos moi j'irai ou soigner ou ça qu'il en a qu'à il ya aussi nous l'oublions pas en effet oh là là et le double et ce sont plutôt bien qui est plutôt cool c'est propre ça sonne bien qu'est ce qu'il veut faire ensuite il va lancer des comment ça s'appelle c'est le sort qui coûte de pa voilà des fouilles sanguinaires ainsi ce soir tranquillou bilou que voulait dire oui c'est tim le qui a clairement opté pour la mauvaise stratégie on en a parlé en début de en début de game là ça se confirme après tu m'étonnes avec un cra on cherche à jouer à distance mais tu as un écaflip avec toi l'écaflip c'est le but c'est d'être au coeur de l'amener il a fait certes un joli tour sur kaipi mais c'était c'était pas suffisant c'est ça le truc et naka s'est fait des pop assez rapidement grâce à cette roulette force en plus on continue le spam de d'emploi par contre jocos n'oublie jamais de n'oublie jamais de poser son oeil de top ouais bah je pense que c'est l'un des sorts clés du cra en ppm à l'oeil de top en tout cas à mon sens c'est celui qui est tout le temps utilisé oui je veux dire tu peux pas faire un match d'un crassant et le taux non je suis assez d'accord avec toi c'est sans doute l'un des sortes d'ailleurs d'entrave les plus que ça pourrait être le plus intéressant voilà franchement dans tous les sortes d'entrave pour moi c'est peut-être le meilleur ça joue la c'est difficile la kaipi un rôle on pose un opel on se régène non peut-être pas le meilleur je reviens sur ce que je dis mais pchit et coralie qui seront à fond sur le chat je vous lis à moitié les gars allez-y mais vous êtes les ambianceurs d'ailleurs pchit et coralie on aura bientôt un concours pour les viewers il faudra qu'on en parle à tout le monde mais soyez au taquet sur les prochains stream surtout parce que on a parlé de vous hier soir en backstage c'est à chaque fois de live on on décrypte globalement ce qu'on a fait pendant la soirée et on a parlé de vous hier soir et vous pourriez devenir des acteurs très très actifs autour du cdo très prochainement donc restez dans le coin mais mais ne spoilons pas non les spoilons rien ne spoilons rien globalement ils iront nous chercher à boire c'est ça bah il ya le café aussi qu'il faut faire couler parce que moi j'en ai marre de faire couler les cafés tout le temps sincèrement on est d'accord alors la roue de la fortune qui est relancée ça fait un max de dommages on regarde globalement quelles sont les roulettes une roulette 5 po une roulette retrait pa ok pour ça que la madresse de masse est bien passé d'ailleurs oui 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 la grippe de sengal juste derrière jocos qui commence à faire dans son froc jocos 1700 points de vie pour 2005 de vitamax et bluff qui n'en a rien à taper de venir rush hein le gars se dit j'en ai rien à foutre moi je vais au milieu de la map je serai peut-être un petit peu amoché par mon homologue écaflip mais c'est pas grave mais c'est pas grave on a l'avantage en nombre et c'est tout ce qui compte ouais en soi tu m'étonnes avec deux archétypes dans leur compo plus l'écaflip qui à lui seul fait peur à la team en face c'est compliqué là le cocaïne il faut qu'ils sortent un tour de folie truc c'est qu'il est dans le malus coup de la fortune voire la roulette 400 force mais je n'y crois pas quoi 400 force pchit qui est qui qui est en train de dire que tranquillou bilou c'est has been et au mollo lastico l'un fait pas le gamin mollo lastico ça va être la même musique tout à l'heure alors attends regarde la tournée de 400 force je suis désolé mais là oui oui allons-y regardons hop 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 c'est joli et ouais il y a d'abord tout à l'heure parce que bluff il est en panoplie reine des voleurs plus lourson je crois oui c'est exactement ça tu es bon tout à fait allez achoum 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 qui a un malus po je crois que c'était de tapouille moins ouais mais je crois qu'il y a une roulette po alors elle a été effacée voilà roulette 400 force et roulette matos c'est dingue il y a une roulette 400 force une roulette 400 ag et une roulette chance t'as vu ouais et globalement une cupidité qui est sur la map mais une cupidité à 400 de puissance ça a frappé fort et regarde tu vois il y a quand même un coup d'air qui type à 248 avec la roulette alors là ça va être assez impressionnant jokos qui va faire du coup un énorme tour ouais on est au tour 7 et au tour 7 je crois que tu as l'expiation plus tu sais ce qui aurait été sympa sur jokos attends regarde expiation plus punitive ouais un petit nébuleux ouais pour le tour 7 j'avoue que c'est fort mais après il est difficilement accessible vu que il s'obtient par quête et la quête est chaude quand même qui était compliqué allez jokos allez jokos allez jokos il peut faire mal là il peut faire très très mal il est en train de choisir ses cibles on voit vous savez ce rayon peu ce petit rayon rouge là sur le front de ses adversaires il est en train de viser et c'est bluff la cible qui encaisse la punitive et derrière c'est une cinglante immo ouais c'est pas fou mais en fait c'est parce qu'il n'avait pas ses boeufs sur lui mais pas les boeufs dispo dommage non bon c'est pas ridicule encore moi j'aime alors le fk lui pareil il peut faire d'énormes bulles s'il a la peau mais je pense pas tant qu'il a il aurait la peau mais il faut qu'il trouve les lignes de vue sur cet enutrophes ça va être assez coton ou sur ce décaflip sur le cap il ya pas trop de problème la bulle ouais les bulles elle les affectionne ces bulles un caipi mais c'est surtout ultra fort parce que c'est à partir de la peau la peau et sur une neutrophes c'est vraiment vraiment embêtant par contre ça se stack pas je veux dire tu montres pas à moins six po ça ne se stack pas ça ne se stack pas aller à zerma zerma 3600 hp peut-être un petit coup de d'archétype l'avenir sur jocos je pense que ce serait plutôt sympathique pour pour le crat on repousse d'abord bluff qui est dangereux ce dommage dealer qui ne faut pas garder à proximité on l'entrave en plus moins de 3 pm et on recule avec une axel zerma qui avait pensé à tout le petit clé réduc pour lui fait foutre bien les boulichons à bluff avant qu'ils jouent sur le tour ah ben non clé réductrice lancé avant la pelle fantôme dommage c'est un basique pour le coup dommage zerma mais c'était snost à tour sympa après je pense pas que ce fail décisif dans le match en ma vie il est déjà plié en effet et là il ya une jolie peut-être une zone à exploiter pour bluff une joueuse ouais 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 je pense que s'il veut atteindre le coût aussi obligé de passer par la joueuse c'est ce qui fait une prime jeu c'est pas des dommages de foufou mais ça permet d'appeler sur deux adversaires c'est toujours ça te fait toujours cette prête je cause il est quand même à 881 ça va ouais ça va du coup il va se prendre sans doute là bas la fantôme plus de roulage zodi vu qu'il a clairement de la peau la clé réductrice a été placée sur bluff hop ah là là mais oui bien sûr bien sûr les 450 et tout à fait tout à fait c'est normal la roi moi je faisais un jeu tu ne connaissais pas la reconte de nitrofe non moi je fais les mêmes mais avec un chiffre en moins et c'est le 1 du coup ça fait que seulement des 500 coda il a équipé des trophées peut-être un petit tricheur allez cocaïne 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 qui tel un drogué lance sa chance décaflip c'est jocos qui va être sauvé du moins temporairement le truc c'est qu'eux ils ont pas un fécat pour trêve sur le tour et double dommage c'est retarder la mort finalement du cra mais le cra va y passer et les bluffs qui sont claqués du coup sur le paul fk de paul fk qui était vraiment contraignant puisque en plus de taper il volait des stats mais si tu voles des stats un dd bal dd qui n'est pas content dommage dealer restons quand même c'est explicite pour nos viewers sont français restons français maintenant mais nous sommes sur un stream français sans nous sommes sur un stream pour nous sommes sur un savoir francophone stream français donc nous parlons français alors que l'on va claquer sans doute la pupille je crois que je suis en banque de coco moi je suis en manque de coco clairement oh la punaise ça ça fait des dommages oh la 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 et ouais non mais là ils sont les bleus les bleus qui sont dans la panade la panade le chauffeur fut même le chauffeur fut vient taper sur zermain c'est pour dire un petit coup de dague là alors là ça va être bien parce que c'est d'extrême va vous permettre de le soigner et de passer à chou ma vie là je crois que petit essaie de vendre son corps sur le chat ça m'inquiète un peu ouais ouais on va le bonner alors ouais allez kaypi allez kaypi kaypi ou saypi d'ailleurs je ne sais pas où kp non c'est kp je crois qu'il faut dire non c'est pas kp ça c'est pas du tout kp je suis certain alors zerma qui donc du coup se retrouve un peu bloqué au corps à corps de ce fait qu'à arrêter normalement le contact le bastion pourquoi le bastion pour éviter les roulages de pelle en fait tant qu'est tous les dommages qui sont mis à distance donc nous notamment les roulages de pelle mais surtout les les top cage de cet écafli les cafifs qui peut avec un esprit félin quand même le chopper corps à corps assez aisément alors il pourra pas esprit sur le gif je dis que j'ai une connerie une connerie non mais il va tout simplement au pire à sony sont pas de sacrer ouais je parlais des cas d'en face moi retraite est ce que c'est le bon choix là ouais ça n'a pas vraiment d'incidence en fait je veux pas lui lui ça a aucun incidence sur lui de base il pouvait pas libé il était bloqué au corps à corps mais je me demande oui après c'est bien parce que ça empêche bluff d'aller soigner son sacré hier donc c'est plutôt cool allez bleu c'est bien c'est bien donc là il termine bien cette carotte pour permettre à sony de finir zerma on va regarder roulettes roulettes agir ou l'aide sans crit ou l'aide 58 dommage bon je pense qu'il peut quand même le finir une fantomatique de roulage une flamiche ça ça finit on a une trop facile je demande je me demande si ça suffit oui ça suffit ça suffit large 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 oui une flamiche et c'est la mort de zerma bravo zodi donc là il se dit est ce que je fais à mifou le roulage sachant que si je pouvais si je fais mais je pourrais lancer ma adresse c'est ce qu'il fait et franchement je pense que les rouges vont être tellement heureux de cette victoire mais on a en place finale on n'a pas du tout en en face de poule ils vont pouvoir fêter ça sur un bateau ce soir avec ce soleil peut-être que zodi partira en zodiac après le match ouais c'est pas ouf c'est très drôle centenaire ah oui je suis marre de merde maintenant parce que toi tu n'as pas d'humour mais les viewers sont en reconnaître l'humour le vrai zodi zodiac aller cocaïne c'est à cocaïne la roulette fuite qui n'aura pas grand intérêt malheureusement ou quoique ouais jocos va tomber de toute façon en très peu de temps le contre coup qui vient lui offrir oui oui cocaïne oui dommage dealer je crois que ton chat n'est pas d'accord mon chat est drôle mon chat rigole dommage divers dealer voilà et bref et forcément bah du coup à toujours j'ai de tellement trop là c'était un chur que c'était un ta gueule en langage attend mais non c'est bon il est fini le c'est le d'opel qui tue je me trompe pas le sec le cras le pêche qui a tué le cras c'est vrai que les viewers demandent une emote pour d'arrius alors ce serait drôle une miniature d'arrius on y pense on y pense pour demander à ben et pchit on dit exactement les mêmes choses ce soir je crois qu'il se passe quelque chose entre nous pchit pchit je me demande si toi et moi on n'est pas fait l'un pour l'autre ça fait longtemps que je me pose la question pchit à devoir tous les soirs comme ça sur le chat et et je dois avouer que ça n'est pas ça me laisse pas ça me laisse pas moi le prochain match est à quelle heure senti 20h30 donc je pense qu'on va pouvoir switcher de combat et c'est notre ami sous et bien qui commentera avec toi je me trompe pas sous qui est d'ailleurs le dernier fait godère le buisson et est ce qui est juste en dessous salut 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 ça va écoutez je n'ai pas mangé un peu crevé je vais manger juste une part de quiche vu que le match se termine le match est terminé d'ailleurs sous la bonne quiche lorraine merci bien le gros beauf qui démarque d'accord mais tu es sérieux mec arrête alors le gars dit à me dis ça y est quoi il se permet d'être sous est ce que tu peux regarder si le combat selon celui de 20h30 comme ça dès qu'il se lance et ben bim on switch dessus le tchèque terrain t'es chouette chouette et ben à penser 20h30 n'aura toujours pas lancé ok bah tu restes aux aguets toujours à l'affût si tu check oublie pas de l'endosser ah ah ouais bref cocaïne du coup qui viennent sans dommage pousser bon ça va pas être très très intéressant ah si peut-être si 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 ça va être bien avec les félincions ça ça fait pas de dommage oui pas de dommage vu qu'on est dans un on est dans un gravita c'est pas de dommage mais pas de dommage comme dirait notre ami jean udk flip pas de tutu pas de tutu pas de tutu comme dirait genre udk flip alors je pense que les viewers ne comprendront pas nous on va aussi certains comprendront darius a compris on va demander une émote pour toi t'inquiète c'est une petite miniature même une émote une émote ça serait cool pour que les vivants puisse spam darius dans le chat héros c'est pas très gentil ça le match c'est terminé bravo à ses deux équipes victoire du coup et bien des vainqueurs